Cette idée de faire venir la musique classique dans la ruralité, moi personnellement, m'a immédiatement séduit. On voit tellement le chemin inverse que les gens aillent à un concert. Et dans la ruralité, ça n'existe pas. On ne va pas à un concert de musique classique. Ça n'est pas possible, ça n'est pas dans les habitudes. Donc on s'est dit, on va faire l'inverse. On va demander à la musique classique de venir. Le vocabulaire du vin et le vocabulaire de la musique sont souvent assez proches. On parle de générosité, on parle de vibrations, on parle d'émotions, on parle d'un certain nombre de choses qui sont à la fois communes au vin et à la musique. Puis il y a l'harmonie. L'harmonie, c'est quelque chose d'important en musique. Et pour nous, vignerons, c'est quelque chose de très important aussi quand on parle d'harmonie avec la nature, d'harmonie avec notre environnement. Puis enfin, il y a des valeurs aussi qui sont communes entre le vin et la musique classique. La technique, le travail quotidien, la rigueur. Mais tout ça au service de la qualité, de l'émotion. Et ça, ça fait que c'est très facile en fait de faire un mariage ou de faire un assemblage dans le vin, un accord dans la musique entre la musique classique et les vins de Moravelle. C'est maman qui disait ça. Ma mère, à moi, quand le truc était très beau, elle disait que c'était gracieux. Gracieux, c'est-à-dire touché par la grâce. Tu vois, au sens vrai. Eh bien, hier, c'était une soirée gracieuse. Vraiment. Vraiment. Pas gracieuse, ni-ni-ni, au petit sens. Touché par la grâce. Les gens étaient là. Même les interprètes m'ont dit, quand on jouait, le public était... Regarde, je vais te montrer, tu vas voir. Sous-titrage Société Radio-Canada